Mon avis sur le manga Berserk. J'ai beaucoup aimé les 30 premiers volumes du manga Berserk. Le manga au début a un ton très sombre, très violent. Le monde de Berserk est invivable. C'est un monde rempli de massacres, de viols, de cruauté et de monstres effrayants. Nous avons un protagoniste super intéressant, Gutt. Son histoire est profonde et tragique. C'est peut-être pour moi le personnage de manga avec l'histoire la plus profonde, et je le pense personnellement. Nous avons aussi l'inverse Gutt, donc l'antagoniste, Griffith, qui est un méchant fascinant et qui est aussi une sacrée ordure. Mais c'est un méchant super intéressant, je le pense aussi. Et les dessins du manga Berserk sont divins. Les dessins sont réalistes, hyper détaillés, et je pense que vous serez bouche bée. En tout cas, je vous conseille Berserk, surtout pour l'arc de l'âge d'or, qui est le meilleur arc du manga, et surtout aussi pour une des scènes les plus marquantes du manga Berserk, l'Eclipse. Alors, je vais aussi donner mon petit avis personnel, même si toutes ces critiques étaient personnelles. Il y a un truc en Berserk que je n'ai pas trop aimé. Normalement, j'ai un peu décroché de Berserk à partir du volume 30. J'ai un peu décroché du manga, mais un jour je m'y remettrai. Mais c'est vrai que j'ai un peu décroché. Mais en tout cas, je vous conseille ce manga, parce que c'est un manga qui reste culte. Merci. Merci. Merci.